Nous nous trouvons dans une partie de la bibliothèque qui est peut-être moins familière au public, puisqu'on y accède seulement sur rendez-vous. C'est l'endroit qui abrite ce que nous appelons en termes de métier les réserves patrimoniales, c'est-à-dire ce que nous avons en principe de plus précieux et ce que nous souhaitons conserver pour les générations futures. Alors à côté de moi, Marie-Claude Pasquet, qui est venue travailler avec nous dans ces réserves patrimoniales et je vais lui demander de se présenter. Dans un premier temps, puisqu'elle nous vient de Normandie, de loin donc, et qui remplit donc une mission dont on parlera par la suite. Donc oui, moi je suis en fait chargée de mission, je me déplace un peu partout en France et je travaille dans les collections patrimoniales, dans des bibliothèques qui souhaitent que je passe chez elles pour faire une mission d'évaluation en général de l'état de conservation et puis aussi pour les aider un peu à trouver l'intérêt de leur collection par rapport à l'histoire de leur collectivité. Donc voilà, là c'est une mission qui est financée conjointement par la mairie du Cato et par la direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais. Et j'en profite pour signaler que c'est quelque chose d'important parce que peu de collectivités font cet effort d'engager ce genre de mission. Donc en fait, je suis ici suite à une première mission qui s'est faite l'année dernière en 2014. Voilà, et là c'est la suite logique du travail avec les préconisations qui avaient été faites. La mairie a souhaité me confier une deuxième mission et qui a, elle, a plus ce que je fais aujourd'hui. C'est surtout travailler sur le reclassement du fonds ancien, sa recotation. Donc tout ça, c'est très technique. Et puis aussi faire ce qu'on appelle un récollement, c'est-à-dire vérifier d'après le catalogue si tous les ouvrages sont bien en rayon. Et ensuite, ce catalogue va pouvoir être informatisé et accessible sur le site de la bibliothèque, voire même sur des sites internationaux. Ce qui permettra aux chercheurs de savoir ce qui se trouve dans les collections du catho. Alors, quelques précisions peut-être sur ces fonds anciens, d'où ils viennent et en quoi ils consistent. Nous n'avons pas malheureusement de manuscrits comme à Cambrai, mais notre livre le plus ancien date de 1515. Vous voyez, ce sont des livres qui ont plusieurs siècles. Et en fait, c'est un héritage de la Révolution. Au moment de la Révolution, les biens du clergé ont été nationalisés. Il y a eu des dépôts de livres comme ça qui ont été constitués à partir des bibliothèques, des abbayes. Et un bénédictin du catho, de l'abbaye Saint-André du catho, est allé au dépôt de Cambrai faire un prélèvement sur ces livres. Donc là, c'est le noyau initial de ce fonds ancien. Dans cette bibliothèque, il n'y a pas que des ouvrages religieux. Il y en a beaucoup, vu les provenances. Mais on trouve aussi des ouvrages assez curieux, beaucoup d'ouvrages d'histoire et de géographie, comme cet exemple-là, qui est apparemment une des premières histoires de la Suède, avec une carte intéressante. On y voit des animaux fabuleux, qui sont en train apparemment de faire faire naufrage à un bateau, par exemple. C'est intéressant. Ici, on a une licorne aussi. Donc c'est vraiment à la fois, on est à la fois dans un ouvrage de géographie, et puis on voit bien que les croyances et la connaissance étaient quand même encore assez limitées. On a sorti celui-là parce que c'est un des rares sur lequel on trouve la mention manuscrite, bibliothèque Saint-André de Castello, enfin Saint-André du Cateau. Voilà. Il y en a peu d'exemples comme ça. Donc effectivement, ce n'est pas très facile. C'est un ouvrage de théologie en latin, pas forcément très très grand public, mais c'est un très bel ouvrage. Et surtout, c'est une trace de la bibliothèque ancienne de l'abbaye du Cateau. Alors, nous avons également d'autres éditions, des petits formats, très endommagés, malheureusement. Mais il s'agit vraiment d'un ouvrage tout à fait étonnant. C'est un brévière de l'église de Cambrai, qui avait un rituel particulier. Et c'est un exemplaire assez unique, je pense, tout au moins en bibliothèque publique. Alors, on le voit là, c'est un ouvrage qui aura besoin certainement d'être restauré. Pour l'instant, il est conservé dans une boîte. On voit qu'il a été rongé. C'est même peut-être attaqué par des verres. Et donc, on voit que c'est effectivement... Donc, c'est une édition parisienne. Là, c'est la partie qui s'intéresse à l'hiver. Dans les brévières, il y avait quatre parties. Et ça, c'est la partie qui concerne la période de l'hiver. Là, c'est aussi un ouvrage qui est en mauvais état, mais qui est tout à fait intéressant. Donc, ce sont des coutumes. Donc, c'est un ouvrage juridique. Les coutumes de la cité du duché de Cambrai, édité à Douai, au 16e, en 1574. Donc là, c'est aussi certainement une rareté. Il faudrait vérifier dans des catalogues, notamment à la bibliothèque de Douai. Mais c'est certainement une pièce assez rare. Bon, vous voyez, elle n'est pas en très, très bon état. Elle mériterait une restauration. Donc, il est très richement illustré. C'est un ouvrage du 17e siècle, imprimé à Bruges, Bruges des Flandres. Et il est très richement illustré d'exemples de médailles et de seaux. Voilà, il est en latin. Voilà, mais chaque page est vraiment illustrée. Du sceau, du chevalier ou du seigneur dont il est question. Dans un premier temps, ces livres avaient été conservés au collège des Jésuites du catho. Donc, il s'agit de l'actuel lycée Camille-des-Moulins. Puis, au 19e siècle, ils ont intégré l'hôtel de ville. Et pendant longtemps, beaucoup de cathésiens les ont connus. Ils étaient conservés dans l'hôtel de ville, à l'emplacement actuel du bureau de M. le maire. Et quand la bibliothèque s'est constituée en 1982-83, on les a amenés dans cet ancien local de la Banque de France où nous nous trouvons. Alors, il s'agit d'une salle d'archives, la salle du contentieux. Et ils ont trouvé place dans ces grandes armoires métalliques. Il faut avouer que depuis, bon, ils ont été nettoyés sommairement, classés sommairement. Et puis, depuis quelques années, ces livres dormaient un petit peu par manque de temps, manque de compétences techniques. Puisque, comme Marie-Claude le disait, c'est un domaine quand même assez spécialisé. Et notre volonté, c'était de rendre ce fond visible. Et actuellement, il y a un seul moyen, bien sûr, c'est Internet. C'est la coopération entre les bibliothèques avec la Grande Bibliothèque Nationale de France qui fait un travail remarquable de repérage de toutes ces éditions anciennes qui peuvent intéresser les chercheurs, les historiens. Mais il faut absolument qu'ils soient connus et visibles sur Internet. Alors, nous avons la chance quand même, au catho, d'avoir un catalogue qui a été fait au tout début du XXe siècle et qui décrit assez précisément les ouvrages qui sont conservés dans ces armoires. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un catalogue qui est manuscrit, bien écrit, mais pas forcément extrêmement lisible. Et surtout, il est consultable uniquement au catho. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de passer par une opération très technique qu'on appelle la conversion rétrospective. C'est-à-dire que toutes ces notices manuscrites vont être saisies informatiquement et ensuite, elles seront consultables depuis le catalogue informatisé de la bibliothèque du catho. Et voir peut-être aussi, dans un deuxième temps, via un catalogue national qui s'appelle le catalogue collectif de France qui, lui, est interrogeable sur Internet, que vous habitiez à Honolulu ou au catho. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer de ces notices manuscrites à des notices informatisées. Et en ce moment, je suis en train de rajouter des cotes puisque les ouvrages ne sont pas identifiables. On sait qu'ils sont au catho, mais on ne sait pas exactement à quel endroit dans les armoires. Donc, voilà, c'est le travail de récollement, c'est-à-dire de vérifier que tous les ouvrages sont bien en place et de leur attribuer une cote pour qu'ils soient ensuite identifiables facilement. Alors, je voudrais préciser que ces fonds patrimoniaux ont été confiés à la ville du catho, à la municipalité, mais ils appartiennent à ce qu'on appelle le patrimoine écrit. Oui, ça appartient à l'État, en fait. Et d'où votre, un peu, le rôle de la direction régionale des affaires culturelles et le sens de votre venue ici pour la préservation de ces fonds et leurs meilleures connaissances. Oui, les confiscations révolutionnaires, en fait, les fonds ont été confisqués aux établissements religieux, mais ont été déposés dans les communes. Et ça reste la propriété de l'État. Donc, c'est vrai que, fort de cette situation, les directions régionales des affaires culturelles ont à cœur d'aider les communes en leur donnant des subventions pour des missions de ce genre, pour une meilleure connaissance des collections, une meilleure conservation des collections. Et notamment, la DRAC Nord-Pas-de-Calais a vraiment à cœur ses missions auprès des collectivités. Voilà, c'est un vrai intérêt que la DRAC a pour le patrimoine en région. C'est aussi un patrimoine qui appartient, je crois aussi aux habitants, parce que nous avons parlé des chercheurs, des historiens, mais il y a aussi le grand public qui peut accéder de temps à autre à ce patrimoine, non pas lire les livres, puisque ce serait vraiment trop compliqué en latin, mais on peut exposer les gravures. Nous avons une très belle vitrine dans laquelle, périodiquement, nous montrons des documents un petit peu hors normes, des documents exceptionnels. et je crois qu'une meilleure connaissance de ce fonds nous permettra d'exploiter plus largement cela en montrant de temps en temps à tour de rôle certains de ces livres qui valent vraiment le coup et dont les catésiens peuvent être très fiers. Merci. Merci.